bonjour à tous donc merci d'être restez avec nous pour cette seconde tableau hélène va intituler les métiers dans la culture de demain qui a lieu dans le cadre des dix ans du master ipci je remercie hélène pour son invitation ainsi que laetitia de l'aide alexandre perrault et françois poutier je me présente très rapidement quand même on a le coup d'homme je suis en charge des questions d'emploi d'économie de la culture de ressources et d'informations au sein de l'idac l'agence culturelle du département on a ensemble pour pour deux petites heures on va essayer de faire des choses plutôt interactives on va prendre bien entendu vos questions on s'excuse pour le froid dans la salle c'est pas forcément facile apparemment en haut il fait plus chaud donc avant de cette table ronde je vais laisser chacun des intervenants à cette table ronde se présenter et je commencerai par rachelle qu'est ce que tu veux qu'on met dans notre présentation je suis rachelle cordier je dirige un pôle de compétences culture et richesses humaines qui regroupe plusieurs structures qui ont comme objet principal voire unique celui de traiter les problématiques d'emploi de qualité de cet emploi et de qualité de la vie au travail dans le secteur culturel en région nouvelle aquitaine et on est géré par des structures culturelles et animé par des structures culturelles elles mêmes moi je m'appelle frédéric dio je suis réalisateur mais je suis là aussi en tant que cofondateur de la revue far west qui est un média en ligne indépendant payant sur abonnement qui raconte des histoires qui sont ancrées d'une manière ou des notes dans le sud ouest avec des questions plus larges sous forme de feuilleton vidéo audio texte et son une sorte de netflix documentaire local pour l'ambition à tous pierre lafaille alors moi je suis cofondateur de l'association ricochet sonore pour laquelle maintenant je suis salarié depuis quelques depuis trois ans ricochet sonore c'est une asso qu'on a fondé principalement dans la volonté la conviction que la musique était un bon moyen pour que les gens se rapprochent se rencontrent partagent des bons moments on essaie de favoriser l'émancipation et l'épanouissement des personnes et ceci grâce à des animations musicales l'organisation de concerts et des ateliers de pratique musicale tout ceci est organisé systématiquement avec d'autres structures principalement à caractère social et sur l'ensemble du département bonjour bien moi je suis françois zelio et donc je suis enseignant chercheur en sociologie particulièrement sur les questions artistiques et culturelles et puis je suis également responsable d'une licence professionnelle qui s'appelle comédia conception de projets médiation artistique et culturelle et qui se passe ici à l'iut j'enseigne aussi un petit peu dans le master ipci en première année et donc voilà je travaille en tant que chercheur aussi sur les questions d'intersectorialité dans le secteur culturel merci beaucoup merci à tous les cas de vous être rendu disponible pour cette table ronde surtout un vendredi après-midi c'est pas forcément facile donc merci encore une cinquième personne qui va participer à cette table ronde et qui le fera plutôt enfin de table ronde c'est l'utica de vel de ubic qui va vous présenter vous présentera les résultats de la démarche en tout cas du petit sondage qu'on a fait sur le portrait culture le portrait du professionnel culturel de demain donc on vous a interrogé sur six questions sur quel serait le parcours et la formation du professionnel culturel de demain son statut ses employeurs ses compétences je crois qu'il y en a pas mal d'entre vous pour répondre à travers des post-it si vous avez encore des idées faut pas hésiter à les noter sur votre feuille sur des post-it et puis à la fin de la table ronde on prend une petite restitution des résultats l'idée c'est un peu de savoir voilà ce faire de la projection sans être dans la futurologie pour savoir demain le professionnel culturel comment est ce qu'il va travailler quelles sont ses compétences et comment est ce qu'il va pouvoir gagner sa vie avant de laisser la parole à rachel juste quelques quelques éléments de cadrage par rapport à la question de l'emploi et des métiers culturels pour rappeler que le poids économique de la culture en france en 2016 c'est 45 milliards d'euros environ 2,2% du pib on dit souvent que c'est le même poids que l'industrie automobile ça donne quand même un ordre d'idée en termes d'emploi c'est environ 700 mille personnes qui sont employées dans le secteur culturel sont environ 3% des actifs récemment l'agence là l'agence culturelle de la nouvelle aquitaine a publié une étude sur les emplois culturels et a chiffré la part des effectifs d'emplois culturels en nouvelle aquitaine à 5,5% avec des secteurs bien entendu historiquement plus développés en région nouvelle aquitaine le l'audiovisuel l'écriture et aussi le spectacle vivant sur la question des métiers culturels il ya de nombreuses études récurrentes sur l'évolution des métiers là je vous renvoie au répertoire des métiers qui est publié je crois annuellement par ministère de la culture et de la communication sur les métiers dans les arts et la culture qui a été publié récemment par la place et la pec il ya toute une partie sur les évolutions sociales sociétales économiques qui traverse la question des métiers culturels avec rachel on aura l'occasion d'en parler il ya régulièrement des baromètres par filière par secteur sur les métiers sur les différents métiers il ya aussi des études et des parutions plus spécifiques sur le métier de photographe sur le métier d'encadrement de l'artiste ou des réflexions universitaires sur le métier de danseur j'ai participé moi il ya un an un colloque qui s'appelait des artistes et leurs institutions qui étaient de l'autre côté qui était rive droite il y avait une intervention de lisse à la main sur les danseurs entrepreneurs d'eux-mêmes qui était très éclairante à ce sujet vous redonnez peut-être un petit peu le cadre du métier culturel puisque un métier n'est pas un emploi ce n'est pas une profession ce n'est pas une tâche non plus ok petite il ya quelques critères qui définissent que ce qu'un métier à savoir des savoir-faire spécifiques la revendication et l'attribution d'une identité de métier le regroupement des paires en réseau et enfin la structuration du marché du travail donc là ça vous donne un petit peu plus d'idées sur 4 remonteurs étalonneurs chargés de production chargés de communication etc et répondent tous à ces critères ces derniers temps eu des facteurs d'évolution très fort sur qui traverse la question des métiers culturels je vais en citer quelques-uns c'est des facteurs d'évolution qui sont souvent au coeur des rencontres professionnelles là je reprenais l'historique des forums entreprendre pour la culture qui se déroulent tous les ans à paris vers le prochain se déroulera en nouvelle aquitaine le 5 et 6 décembre à poitiers au confort moderne si vous avez l'occasion de venir je pense que ça sera assez intéressant pour vous en tant que professionnel ou futur professionnel la culture d'y participer et donc ces évolutions vous les connaissez sûrement mieux que moi d'ailleurs c'est la diversification des secteurs et des activités de la culture qui va vers le social qui va vers le médical etc donc là ça amène des nouveaux métiers la dématérialisation forcément la numérisation et puis l'apparition de plus en plus forte des de la gestion des données le site bouleversement des modes de consommation ou l'évolution les évolutions réglementaires toutes ces évolutions dans des impacts sur les compétences métiers qu'on demande aux professionnels culturels on va par exemple demander de créer de produire de diffuser du numérique compétence qui n'existait pas il ya 20 ans de traiter les données je sais pas si c'est existé il ya cinq ans mais en tout cas c'est plus en plus courant ou de savoir mesurer des audiences liées à des flux d'informations à la présence et à la visibilité sur le numérique toutes ces évolutions et ces impacts vont définir bien entendu des nouveaux métiers alors là aussi vous les connaissez mieux que moi dans le lieu des séries à ce qu'on appelle des showrunners et les éditeurs mais numériques ou encore en lien avec l'évolution des modèles économiques l'apparition de plus en plus fort de fond de raiser dans les milieux culturels toutes ces évolutions d'usages et mutations économiques toi rachel tu les observes au quotidien c'est le coeur c'est le coeur de votre activité je voudrais que tu puisses nous dire un petit peu et partager avec nous mais quelles sont les grandes tendances actuelles que tu as tu as noté et quels impacts ils peuvent avoir sur les métiers culturels à la fois en termes de poste en termes de gestion de ces métiers alors j'ai j'ai je vais prendre enfin j'ai un parti pris qui est une déformation qui est maintenant presque constitutive c'est que quand tu m'as posé la question de l'impact sur les compétences de ces mutations je me suis dit oui on peut parler des transformations numériques mais je suis pas la mieux classée pour en parler je suis pas une spécialiste des transformations numériques on peut parler du changement d'usage du changement de la de la pratique culturelle ou de la consommation culturelle mais pareil je ne suis pas sociologue en revanche je constate comment le changement des modèles économiques le changement de ces deux de la manière de d'accéder à la culture ou de ne pas y accéder d'ailleurs à un impact sur les structures culturelles et comment elle s'organise avec ça et j'ai un parti pris j'ai décidé de ne vous parler que d'un certain angle de cet impact de ce qui pour moi fait que aujourd'hui est très différent d'hier et à mon avis sera continuera d'être différent demain c'est le fait que pour faire face à ces à ces impacts pour faire face à ce qui vient vraiment modifier la constitution culturelle et le chemin culturel et la diffusion et la production culturelle les structures ont maintenant presque un impératif qui est celui de la coopération donc en fait mon parti pris est celui de vous dire que il y a un enjeu majeur pour moi qui est un enjeu pour répondre certainement à la raréfaction des moyens financiers publics peut-être mais est ce que c'est ça qui pousse à coopérer je suis pas sûr mais c'est surtout un enjeu de sens un enjeu de recherche de sens et ça on le retrouve dans tous les endroits du projet et de ce qui fait un projet culturel on le retrouve dans l'enjeu territorial un projet culturel ou un projet artistique à un ancrage territorial ce territoire il peut être national il peut être international mais il ya un ancrage territorial et donc la coopération aujourd'hui est aussi le moyen peut-être encore amplifié ça l'a toujours été mais c'est encore plus prégnant de savoir comment coopérer avec un territoire comment s'insérer dans un territoire comment faire partie d'une dynamique même nourrir une dynamique même parfois la lancer un vrai dans certains territoires où les projets artistiques culturel ou socio culturel sont presque porteurs d'une dynamique et vont venir irriguer par des impacts économiques induits par des impacts sociaux induits vont venir irriguer des territoires sur lesquels il n'y avait pas forcément d'activité de ensemble de vivre ensemble donc il ya il ya cet aspect de territoire qui pose aussi la question de comment on a on est en contact avec d'autres territoires donc qui pose la question du le territoire sur lequel on est ancré et la coopération avec l'en dehors du territoire avec voir le monde entier on voit aussi que il ya des il ya des coopérations artistiques qui se font avec plus aucune notion de géographie donc il ya même des mois qui est beaucoup travaillé dans la musique et les musiques actuelles et des goûts de musique actuelle dont on ne peut plus dire d'où ils sont ce qui est pourtant un marqueur important de musique actuelle de pouvoir dire que tel groupe est de londres ou tel groupe est de et de paris non bah c'est plus possible parce que justement ils ne sont plus d'un endroit donc cette coopération elle est elle est elle est du coup géographiquement repensé et puis esthétiquement aussi quand je parle de territoire je parle aussi de territoire esthétique la coopération entre différentes esthétiques entre différents arts voire même en dehors de la culture et ça aujourd'hui ça suppose quand même de nouveaux outils qui n'existent pas tous encore des outils de cartographie des outils de maillage des outils de d'accès à la halle à la connaissance quand je parle de connaissances je parle pas forcément d'une connaissance scientifique je parle de savoir qu'il se passe quelque chose à tel endroit qui se peut quelque chose passe quelque chose qui peut nous ressembler qui peut nous intéresser avec lequel on peut se mettre en lien donc deux en fait c'est vraiment un accès à l'existence connaître l'existence donc ça c'est premier des premiers gros enjeux de la coopération c'est cet enjeu territorial il ya une autre un autre aspect qui est l'enjeu générationnel de coopération on a vu arriver tu cité les chiffres de l'emploi les études du ministère de la culture du de son département des études et statistiques ou de l'insée même montre que dans le secteur culturel l'emploi a été multiplié par deux pas en vingt ans bon bah c'est énorme et ça me note la professionnalisation du secteur c'est sûr mais cet emploi a vu arriver aussi des profils très différents de ce que l'on pouvait connaître dans le secteur culturel donc ces profils différents sont notamment des profils de personnes qui sont formés au métier de la culture et donc ils viennent aussi croisé des gens qui n'ont pas été formés spécifiquement à la culture que bon beaucoup appris sur leur expérience dans leur expérience donc on est dans un secteur avec une hyper valorisation de l'expérience alors on est aussi dans un secteur ou dans le secteur dans les aspects artistiques il ya quand même une longue tradition d'un apprentissage de forme maître disciple sur l'artistique pure donc ça ça marque le secteur et que aujourd'hui donc il y ait une génération ou des générations parce que moi moi même j'en fais partie je ne suis pas toute jeune donc moi même je suis partie des gens qui ont été formés à la culture pour travailler dans la culture donc ces générations qui viennent renforcer puis challenger un peu des personnes historiques ou en tout cas qui se sont qui ont grandi dans le secteur eh bien ça fait aussi des cohabitations de générations qu'il faut accompagner il faut apprendre à coopérer dans ce temps dans cet intergénérationnel et puis à apprendre aussi à à transmettre à transférer ce savoir faire et à préparer la transmission des projets la transmission des histoires artistiques et culturelles nous on travaille aussi là dessus on alors là ça se passe dans l'emploi mais aussi dans les gouvernances donc là je parle des des gérants des associés de sociétés et des présidents ou des conseils d'administration d'association et de voir comment pour pas que les projets meurent avec le départ de certains fondateurs historiques et bien travail sur cet intergénérationnel on travaille sur cette transmission et ça c'est de la coopération c'est une coopération qui est très ciblée en interne mais c'est c'est un travail parce que il y a aussi une rencontre ou un conflit de militantisme dire que certains rentraient sur un militantisme et rentrer dans le secteur pour militer aujourd'hui quelqu'un comme moi qui était formé à avoir un métier culturel mon militantisme je le mets pas forcément tout je le mets pas forcément dans mon métier je le mets aussi ailleurs et ça voilà ça c'est des discussions qu'il faut aussi avoir dans ses équipes parce que c'est des confrontations de culture de culture de travail et ça vient aussi toucher un autre enjeu qui est celle du collectif en fait de là on a on a des collectifs artistiques on en a de plus en plus il y en a toujours eu dans le spectacle vivant notamment le collectif c'est même c'est même c'est même la base du de l'organisation de pour produire un projet pour le créer pour l'imaginer et pour le penser sauf que là on est vraiment dans une réinvention du collectif avec un partage du sens un partage du projet qui ne va pas se faire que de manière verticale de d'un penseur ou d'un programmateur qui vient dire quelle est sa programmation et ce qu'ils proposent ou quel est son geste artistique mais bien quelque chose qui va être dans la participation du collectif à la pensée de création mais aussi à sa gestion et ensuite à la mise en oeuvre du projet et ça ça c'est vraiment c'est assez c'est pas nouveau mais c'est de plus en plus prégnant et c'est une demande aussi et je pense que demain toutes les compétences qui servent dans la coopération elles vont être d'autant plus précieuses que le collectif sera d'autant plus incontournable et moi cette notion de collectif elle m'est chère parce que à part des grandes productions de décors énorme ou de moyens techniques très importants dans le secteur culturel la première des richesses celle qui est celle qui est vraiment au coeur du projet mais au coeur aussi des budgets c'est la richesse humaine c'est le temps de travail et donc imaginez que ce temps de travail ne se fait pas que dans l'exécution mais que il se fait de plus en plus dans le partage et la coopération vraiment horizontale c'est aussi redonner un sens à certains métiers à certains travails sauf que bah ça se ça s'organise pas de la même façon ça s'encadre pas de la même façon ça se manage pas de la même façon et donc et donc là aussi on va avoir besoin de compétences qui ne sont pas forcément aujourd'hui celles qui étaient demandés aux managers culturels si on doit prendre ce métier de manager je sais pas s'il existe mais en tout cas là j'ai pris je vais pas je vais le garder comme ça 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 va aussi avec l'enjeu de coopération avec des parties prenantes alors ça c'est un terme qui vient de la responsabilité sociétale la partie prenante c'est tous les toutes les tous les toutes les personnes qui à un moment ou un autre contribue à leur endroit à un projet quand je dis ça ben c'est une manière d'appeler aussi un prestataire de services par exemple c'est une partie prenante un bénéficiaire comme on dit ou une personne du public le public c'est une partie prenante mais un concurrent c'est aussi une partie prenante et donc d'avoir la capacité de coopérer même quand bah quand on parle de concurrence c'est difficile de parler de coopération et en même temps de le voir sous l'angle de la coopération c'est à minima de réfléchir à une concurrence qu'on appelle loyal et donc ça va teinter la manière dont on va se comporter vis-à-vis de la concurrence et donc prendre le biais de la des parties prenantes c'est vraiment de dépasser juste de se dire encore une fois dans l'exécution je demande à mon graphiste de me faire de me mettre en page le le programme le flyer n'importe quoi et puis je me pose surtout pas la question de savoir combien d'heures il va travailler si ce que je lui paye ça couvre au moins un smic à l'heure et et si en même temps il a compris ce qu'il faisait à partir du moment où il l'a mis en page ça me va très bien se dire qu'on va être en coopération avec certes et par ses parties prenantes c'est pas tout à fait c'est prendre les choses un peu autrement et de se dire c'est un c'est quelqu'un qui travaille avec moi et donc travailler avec ça veut dire aussi lui expliquer le faire éventuellement participer à qu'est ce que c'est que mon projet prendre le temps d'expliquer et puis prendre le temps de la qualité de l'emploi de la qualité de ce que je lui propose comme deal financier pour sa prestation sur cet aspect on peut dire là j'ai pris l'exemple d'un prestataire de service on pourrait prendre l'exemple qui est un exemple de du public par exemple alors ça c'est la notion de faire participer le public ou de faire participer le bénéficiaire au projet c'est une notion sur laquelle on est un peu obligé d'aller certains en tout cas puisque les modèles économiques ont été tellement rebattu revu les usages ont été tellement rebattu revu que la multiplication du financement participatif etc fait que évidemment on est dans une relation très différente au public par rapport à avant mais il ya aussi autre chose qui le perd qui le percutent ou qu'il y réfléchit c'est les droits culturels donc les droits culturels viennent aussi interroger la manière dont les structures culturelles prennent en compte la personne comme on dit dans les droits culturels la personne dans la manière de concevoir et de mener le projet et de le mettre en oeuvre moi j'ai un exemple je travaillais dans beaucoup de structures plutôt des salles de concert je vous le disais tout à l'heure plutôt musique actuelle plutôt aussi des espaces d'art contemporain j'ai travaillé en asso en société en établissement public je suis un bon exemple de dans une vie professionnelle culturelle assez classique avec plein d'employeurs différents plein d'expériences différentes ici là à l'étranger pas mal et j'ai une fois je me souviens j'ai travaillé pour une structure et la chargée d'action culturelle avait très envie de mener un projet musical avec une association de sourds et du coup on fait une je me souviens c'était la première réunion donc il y avait le programmateur qui avait déjà le projet à proposer puis donc cette association qui nous rencontrerait pour la première fois vous avez déjà vu la chargée d'action culturelle qui avait fait le premier contact et là le programmateur présente le projet donc il présente un groupe avec un projet d'action vraiment sur du sensoriel autour de la musique mais la première réaction de notre association en face avec qui on voulait travailler c'était donc une coopération un partenariat ils nous ont dit bah il a fait le projet vous avez déjà choisi groupe vous avez déjà décidé en quoi ça allait consister et aujourd'hui vous voulez qu'on soit partenaire bah ouais mais ça c'est un des grands défauts des structures culturelles en tout cas ça l'a été évidemment il y en a beaucoup qui ne travaillent pas comme ça et heureusement il y a plein de projets qui ne se font pas comme ça mais moi je vais pas jeter la pierre à la structure dans laquelle j'étais qui était pétri de bonnes intentions qui d'ailleurs après a complètement changé sa manière de faire et je crois que c'est juste qu'ils n'en avaient pas conscience alors peut s'interroger sur comment ça se fait qu'ils n'en avaient pas conscience moi c'est quelque chose que j'ai renvoyé mais en tout cas basse et des manières différentes de travailler c'est donc aussi des outils différents quand je dis outils basse et pas la même manière de mener une réunion pas la même manière pas les mêmes outils informatique que l'on utilise et que c'est c'est plutôt que de gérer ou coordonner ben on parle plutôt de mobiliser l'intelligence collective je sais que c'est cher à l'idac comme thème ben oui qu'est ce que ça veut dire de mobiliser l'intelligence collective et comment on le fait et quelles compétences il faut pour le faire j'ai l'habitude de dire que je sais pas s'il ya des compétences nouvelles si on va découvrir demain mais il ya en tout cas un glissement et que il ya des choses que l'on faisait pas hier mais c'est surtout des histoires d'outils et que pour utiliser un outil on peut aller chercher des compétences qui existaient déjà sur d'autres métiers donc si on fait cette espèce de 2,2 petit patchwork de compétences elles sont là elles sont pas forcément dans les métiers où on les attend en revanche et où on en a besoin en revanche ce que je trouve qui est un peu nouveau qui qui vient c'est la posture c'est des changements de posture c'est pas tant des changements de compétences mais c'est des changements de posture de qu'est ce qu'on fait comment on le fait comment on se comporte quand on le fait comment on prend en compte l'autre dans ce que l'on fait et ça ça il ya du chemin il ya un chemin de congruence entre eux aussi les valeurs très humaniste souvent et très ouvertes et d'ouverture qui sont au coeur des projets artistiques et culturels ou socio culturel et la manière dont les projets sont ensuite menés diriger manager et comment on retrouve de la concurrence congruence entre les valeurs qu'on a dans les projets artistiques et la manière dont on gère le projet merci beaucoup rachelle d'avoir partagé cette cette vision finalement autour de la coopération et comment est ce que ça infuse les métiers et comment ça vient les transformer finalement je pense que françoise sur les questions de posture tout à l'heure tu pourras me dire beaucoup de choses sur la posture de médiateur est ce que c'est une posture est ce que c'est un métier est ce que les compétences qui c'est une fois en tout cas je peux donner la parole un petit peu plus tard moi en t'écoutant rachel je pense que ça a fait écho à beaucoup de réflexions dans le public moi il y en a une quand tu parles de la coopération territoriale et pour rattacher peut-être directement à la question des métiers aujourd'hui l'idac est très présente sur les territoires et on voit qu'il ya un nouveau métier qui apparaît dans le domaine de la gestion publique des politiques culturelles c'est celui de coordonnateur territorial des politiques culturelles alors je sais pas si c'est un nouveau métier aussi réapparaît mais en tout cas il fait à nouveau son apparition sur les territoires et les collectivités s'en emparent à nouveau et donc là il ya une tu dis à une congruence entre les valeurs et pieds ensuite le métier comme est ce qui se déploie et les compétences qu'on va pouvoir ensuite mobiliser pour incarner ce métier alors peut-être avant de laisser la parole à frédéric et pied à pierre qui ont plus donné finalement une expérience de à la fois de leur vécu d'employeur et puis aussi en tant que réalisateur en tant que musicien comme est ce que vous observez les choses je sais pas s'il ya une à deux questions maximum dans dans la salle qu'on peut qu'on peut prendre dès maintenant la congruence la congruence la congruence c'est le fait d'être cohérent c'est vraiment d'être en adéquation entre et aligné entre une valeur et la pratique derrière être congruent congruent une question dite maire la rousse une question ingénierie culturelle du coup il y a droit à une deuxième question ah ouais c'est la première c'est très bon bah là c'est vraiment ok c'est ce niveau ok on y va on y va il n'y a pas de nous alors du coup on va remonter ah oui c'est vraiment la question elle préfère réfléchir à ta question ouais 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 je pense que ça c'est alors on peut c'est alors soit on peut prendre des définitions de gestionnaire rh qui vont vous donner une définition très précise de ce que c'est qu'un métier un emploi une compétence après on peut se dire là que l'emploi avoir la compétence elle est exercée dans un contexte donc elle est toujours contextualisée il n'y a pas de compétence dans l'absolu et je ne suis pas compétente dans l'atelier je suis compétente dans un contexte à un endroit voire dans un secteur mais surtout dans un contexte d'entreprise précis en fait le métier entre métier et emploi bon le métier c'est quelque chose de générique vous pouvez vous rencontrer dans la rue et dire on a le même métier et vous n'aurez pas le même emploi parce que vous ne l'exercerez pas pas forcément là encore dans une histoire de secteur c'est une question de maille en fait vous allez avoir une maille métier un peu plus large une maille emploi un peu en dessous et la maille compétence encore encore en dessous la compétence ça va être très précis d'un savoir faire presque un geste tiens je sais en ce moment je suis en plein dans les tourneurs fraiseurs je sais faire donc voilà je sais utiliser un tour et je sais le faire dans l'aéronautique par exemple pour vous donner un bon exemple culturel et l'emploi on va être donc la maille juste au dessus c'est je suis comptable dans une compagnie de spectacles vivants et le métier c'est je suis comptable ça va à peu près j'ai essayé je suis nancé il n'y a pas de batterie en fait oui c'est ça je parlais dans le bilan non non t'entendais très bien j'aime bien tout cela vous avez tous l'habitude des micros et a dit c'est moi qui commence oui oui j'ai habitué des micros alors c'est une compétence pour utiliser un micro c'est une compétence mais tu peux la contextualiser la compétence tu sais utiliser un micro c'est n'importe quoi c'est très bien non mais peut-être par contre que je vais peut-être répondre à la question de mademoiselle peut-être parce que je vais raconter je ne sais pas sûr mais par où commencer le parcours peut-être en fait donc je suis réalisateur je fais des vidéos et concrètement quand j'ai quand j'étais la fac je ne voulais pas faire ce métier je voulais je vais vous expliquer pourquoi je voulais vraiment pas faire ce métier tout simplement parce que j'ai moi je j'ai toujours été éduqué dans le fait qu'il fallait faire des études qui va faire un métier relativement sûr et pour moi j'étais persuadé que dans la vidéo je ne ferai pas je n'aurai pas de salaire je n'aurai pas de de quoi vivre etc bon alors j'ai fait j'ai fait mon master à l'isic et en parallèle je suis développé mes compétences audiovisuelles et et en fait ça s'est fait tout seul en fait j'ai eu un premier client un deuxième client en fait je n'ai jamais été salarié de ma vie sauf quand j'ai travaillé à la quand j'ai un job étudiant à la fac et donc j'ai en fait c'est venu naturellement j'ai utilisé mes compétences et j'en ai fait un métier et je j'ai un fort aurora qui fait tomber les feuilles mais ça c'est une compétence vous rappelerai plus tard françois tu as laissé tomber donc voilà donc j'ai non je suis perdu j'ai fait mon métier donc c'était de faire de la publicité de la vidéo ensuite je suis allé dans l'événementiel ensuite de l'événementiel on a fait de la publicité qui était plus basée sur du storytelling et du storytelling on allait plus vers le journalisme enfin je dis on parce que j'ai plusieurs personnes avec moi on a plus ou moins de même le même parcours et entre l'événementiel la publie rédaction et je parle toujours en termes vidéo l'essor d'internet l'essor de la vidéo etc le fait que maintenant une vidéo c'est vu car nous c'est beaucoup plus visible sur les réseaux sociaux ou sur un site que texte on est arrivé à créer des histoires un peu plus intéressantes de plus en plus intéressante si bien qu'au fur et à mesure nos clients nous ont demandé de vraiment créer des histoires enfin vraiment de raconter autre chose que de raconter la marque parallèlement à ça moi je suis quelqu'un qui adore la fiction qui adore en faire le court métrage évidemment ça nous nourrit pas je ce que j'ai raconté tout à l'heure c'est que je suis assez c'est content d'être là parce que j'ai fait un de mes premiers courants métrages dans cette salle et et le documentaire aussi me plaisait beaucoup j'en ai fait pas mal pareil documentaire c'était pas forcément quelque chose qui paye on a proposé plusieurs formules à plusieurs médias locaux qui voulaient prendre en compte cette forme de storytelling c'est à dire raconter des histoires avec ce qu'on savait faire de mieux à savoir la vidéo ça n'a pas été pris ça n'a pas été sélectionné ça va ça n'a jamais on n'a jamais eu un oeil assez on a eu un oeil bienveillant mais jamais coopératif donc avec mon camarade florian qui a le même parcours que moi il est moins technicien il est plus documentariste et moi je suis plus technicien se dit bon bah quitte à mourir sans regret on va tenter notre chance on va monter notre site de médias donc l'idée c'était de faire un média sans pub indépendant sans pub vous allez me dire oui oui on a envie de montrer qu'il n'y a pas de pub parce qu'on a envie de montrer qu'on indépendant que ça c'est aussi parce que la pub c'est un métier et qui propose des vidéos des documentaires au long cours c'est à dire en fait grosso modo c'était quelque chose qu'on avait envie de faire on avait envie de raconter des histoires on n'avait aucun support pour le faire donc du coup on a créé le support en essayant d'espérer qu'on finirait par trouver un modèle économique bon évidemment le modèle économique on l'a travaillé avant donc c'était un modèle sur abonnement on savait le nombre d'abonnés dont on a besoin pour que ça soit parfaitement fonctionnel économiquement et ça fait donc depuis un an qu'on a lancé on a 40 feuilletons dont 15 vidéos je crois 15 feuilletons vidéo 2 3 3 à 4 fois 10 minutes le fonctionnement le truc c'est que en fait quand qu'on fait de la vidéo il faut trouver aussi et je pense que ça va parler à beaucoup de gens je pense mais il faut aussi trouver son statut moi je voulais pas un statut d'auto-entrepreneur et c'est bête mais la question se pose tout le temps en fait avec un statut d'auto-entrepreneur bon déjà parce que idéologiquement ça me perturbe ce statut même si je pense qu'il est très utile je l'ai eu employé pendant trois ans je pense ce statut je les prêts je l'ai fait quand même l'avantage c'est qu'il m'a moins il m'a fait relativiser la création d'entreprise puisque du coup revue far west c'est une société pour remettre dans le contexte donc l'action du statut s'est posé parce que à côté de la création de revue far west évidemment j'ai il fallait que je travaille donc du coup j'ai trouvé des murs en fait j'ai bricolé de façon à devenir intermittent pas une force pour l'image mais donc j'ai ma société qui me permet d'être intermittent et j'ai ma société revue far west donc je travaille à 60% sur revue far west maintenant et à côté je continue à faire de publicité l'événementiel la vidéo d'événementiel et toutes choses vidéo qu'on puisse me demander voilà je suis arrivé sur un équilibre qui me permet d'attendre de trouver un équilibre financier sur la revue far west et de faire de faire en fait de vivre de ce site j'ai trois métiers j'ai trois métiers j'ai je suis réalisateur de institutionnel à côté de ça j'ai fondé une autre société qui me permet de louer et d'investir sur du matériel du visuel et le troisième métier c'est la revue far west donc je suis éditorialiste on peut dire ouais je diffuse je produis et j'accompagne des auteurs à la création du visuel voilà honnêtement je me racontais ça il ya dix ans je n'aurais pas que je suis pas je suis quelqu'un de très timide en fait je le monde d'entreprise me faisait à une peur bleue voire j'ai trouvé un certain dégoût et en fait c'est c'est exactement pour ça que je disais que ça allait peut-être répondre à la question c'est que juste j'ai essayé de relativement suivre mes compétences et surtout les compétences ça s'acquiert avec ce qu'on a envie de faire on finit par devenir compétent dans ce qu'on aime faire j'imagine et de mes compétences j'ai essayé de les adapter au système qui m'entourait et le système culturel c'est sûr et on l'a dit et même si la publicité l'événementiel on pourrait dire on dira c'est pas forcément de la culture mais mais c'est le même fonctionnement au niveau financier donc du coup on sait très bien que c'est très compliqué d'avoir d'avoir un propre modèle pour son fonctionnement à soi c'est à dire soit salarié soit auto-entrepreneur sont intermittents et c'est aussi compliqué de mettre en place des des projets des projets tout en ayant ce modèle ça c'est ton expérience à toi en tout cas personnellement utiliser aussi tout à l'heure la revue far west a embauché quelqu'un à salarié quelqu'un moi ça pourrait être intéressant du coup là de avec ta casquette employeur donc on retourne la casquette il ya vraiment deux réponses il ya deux réponses à cette question parce que effectivement on a une employée on a une employée c'est notre stagiaire stagiaire à nous a su elle a fait un jeu elle était dans une école privée à bordeaux et on a eu de la chance on a eu trois stagiaires au début de far west et se sont éclatés on a vraiment passé un super moment et du coup il y en a une vraiment qui était qui était vraiment parfaite pour le fonctionnement global du site et du coup là ouais on a on a eu une petite aide de la création de nouveaux médias numériques qui nous a permis de la salarié c'est super fier quand vous dites caca ouais on a salarié bon vous vous payez pas enfin moi je me paye pas avec far west pour l'instant mais par contre vous avez un salarié donc c'est 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 on a l'impression de se sentir bien mais par contre peut-être que là et autant autant pour ma salarié moi je suis hyper content mais pour l'instant finalement elle est salarié parce que on a réussi à avoir des aides parce qu'on a un certain nombre d'employés de d'abonnés quand même qui nous permet de remplir la caisse mais moi ce qui m'intéresse le plus en soi c'est que quand j'ai créé far west j'avais envie de me dire comment je vais créer un média qui va pouvoir payer des pigistes comment il paye des auteurs comment je veux j'aimerais être payé moi en fait ils étaient vraiment le but principal moi j'en avais moi je fais des documentaires pour far west à terme moi j'ai rien de salarié parce que ce sera plus simple et moins cher en fait mais comment des journalistes des auteurs comment que je que j'estime énormément parce que je suis l'intermittent donc je sais comment ça fonctionne etc quand on demande de travailler chez les gens qui créent du contenu comment faire pour faire en sorte que on commande des choses à ses auteurs parce que c'est bon pour nous on parle pas trop de journalisme apparaît en fait on parle plus d'auteurs qui racontent des histoires mais plus sur des quelque chose de subjectif d'expérimental voilà le but du jeu c'est je veux arriver un modèle où les auteurs arrivent racontent leur histoire on leur dit ouais c'est génial c'est super et du coup qu'on les paye suffisamment pour qu'ils se sentent pas qu'ils sont pas l'impression d'avoir travaillé des heures pour un salaire bof bref avoir trouvé un nouveau modèle économique où les auteurs peuvent se sentir bien quoi à l'écrit c'est réussi à la vidéo c'est pas encore ça bon merci beaucoup pour ce témoignage avant que tu puisses prendre la parole aussi on voit que finalement ce que tu juste que tu exprimes et là il ya peut-être un petit focus mais il ya effectivement il ya eu des aides publiques qui t'ont permis de créer un emploi parce qu'il y avait une aide sur un métier et de l'autre côté il ya aussi des aides à l'emploi donc ça pour vous ça permet aussi de distinguer emploi et métier comment est-ce que ça peut s'articuler en termes aussi d'aide publique et à chaque filière peut avoir son dispositif d'aide et donc la reconnaissance de certains métiers est-ce que toi rachel ou françoise les réagir sur ce qu'a dit frédéric ou dans le public pour pouvoir prendre une question ou une réaction j'ai refroidi il ya peut-être plus qu'effectivement il ya un peu pas cette pression mais il ya une tendance à considérer que l'entreprise peut-être un moyen de se créer une place dans la culture et c'est le fait d'entendre il y a des gens qui cherchent un statut qui permettent pas de considérer que son métier c'est le statut c'est important pour reconnaître peut-être aussi le modèle aussi économique en fait de la culture parce que son statut représente enfin il y a vachement rien avec le modèle économique d'autres milieux et suivant le statut qu'on a tout à fait c'est un des systèmes d'ancrer du portrait professionnel de la culture de demain donc on pourra en rediscuter tout à l'heure de cette question de statut l'auto-entrepreneuriat l'intermittence le salariat voilà qu'est ce que ça implique tout ça françoise oui juste une petite remarque moi ce qui me frappe c'est le côté justement pas préféré formaté de de cet emploi en fait et de ce statut et ce métier et de ses compétences qui vont à un moment donné trouver une forme et je pense que c'est c'est la particularité certainement d'autres secteurs mais dans le secteur culturel ça me paraît très très fort c'est à dire qu'on invente aussi des choses parce qu'on est dans un monde en mouvement et que on invente aussi une forme qui permet de pouvoir exercer des compétences alors c'est pas toujours vrai mais enfin ça ça arrive quand même souvent et je trouve que c'est assez significatif si justement de ce milieu culturel qui est en mouvement quand même en transformation en mouvement et qu'on invente en en le voilà en marchant en quelque sorte et ça je trouve que c'est une caractéristique moi j'ai pour avoir vu plusieurs générations d'étudiants il y a un moment justement au moins quand j'ai commencé à enseigner j'avais en face des étudiants qui cherchaient à avoir un poste je me souviens de ça parce que les métiers de la culture commençaient à être des métiers comme les autres il y avait cette représentation là il y avait les filières en former à la culture et donc ça devenait des métiers comme les autres et les étudiants et bien ils nous engueulaient parce qu'ils n'avaient pas de poste et bien oui vous faites des formations et il n'y a pas le poste qui va avec quoi et puis je trouve qu'il y a eu une évolution alors ça tient à l'évolution globalement du l'ensemble du marché du travail on va dire quoi aujourd'hui mais je trouve que j'ai aujourd'hui des étudiants qui sont plus du tout dans cette perspective là alors c'est peut-être même un peu inquiétant mais qui sont dans une perspective de projet beaucoup plus aussi qui arrivent avec une volonté de faire des choses à court terme à moyen terme à long terme et qui savent que ça va supposer ce qu'on appelle aussi une flexibilité c'est pas forcément très positif non plus mais en tout cas aussi c'est inventé ça suppose d'inventer aussi des formes qui vont correspondre à ce qu'on a envie de mettre en place quoi et c'est peut-être aussi exigeant mais je trouve que c'est aussi intéressant parce qu'il ya quelque chose d'assez prospectif et un peu aventureux alors qui peut ne pas correspondre à tout le monde aussi mais qui qui fait aussi qu'on fabrique quand on vient dans ces métiers on fabrique aussi le secteur on l'invente aussi en par son action alors peut-être moi la particularité peut-être c'est que justement par rapport à cette question là j'ai créé mon propre métier ou mon propre emploi qui comporte environ 25 métiers différents je t'ai battu ouais tout ça sans avoir de compétences c'était quand même très très fort l'imposture totale il faut aller faire un stage à la sparouette et pas cher écouté non grosso modo enfin quand je dis que j'ai créé mon emploi c'est que moi à la base je viens de l'animation socio-culturel j'ai été animateur pendant un certain nombre d'années et à côté de ça j'ai évolué dans un milieu culturel à la fois en tant que musicien amateur organisateur de festivals et c'est et en interne parce que l'animation socio-culturel et le monde culturel sont au final très proche mais très éloigné et j'ai essayé en interne dans la l'association pour laquelle je travaillais auparavant de faire avancer ces questions là et notamment d'avoir justement des projets de coopération autour de la musique entre différents centres sociaux il me semblait qu'il y avait une vraie pertinence sur ce projet là à l'époque mais il se trouve que la structuration de l'association pour laquelle je travaillais n'a pas permis de développer pleinement ce projet et comme moi j'en étais à une période de ma vie où j'avais envie d'évoluer est arrivé un moment où je me suis dit je vais tenter le coup voilà j'en avais enfin j'avais envie d'évoluer j'en avais un peu marre et en fait j'ai je me suis lancé effectivement ça revient à ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la question des aides à l'emploi aussi parce que voilà enfin on va pas se lancer dans un grand débat j'ai m'énervé un vraiment d'histoire dommage mais après nous le parti pris clairement quand on a créé l'association quand on a eu la première idée c'était de se dire que le projet qu'on souhaitait mettre en place nécessitait de l'emploi que quitte à créer des emplois autant que ça soit pour nous qu'on avait fait beaucoup 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 de bénévolat ce qui nous a énormément aidé mais que là on voulait que ça aille plus loin que ça et pour ce faire une des possibilités pour se lancer est effectivement de bénéficier d'aide à l'emploi en l'occurrence pour mon poste ça a été une aide européenne qui a permis de créer le premier poste en gros c'était une aide pendant un an à un salaire chargé au SMIC donc ça revient à 20 000 euros ce qui mine de rien pour nous a été assez exceptionnel parce que ça a permis pendant un an il y avait un poste qui permettait de développer le projet sans se poser forcément la question de comment je remplis mon frigo à la fin du mois quand j'ai dit que j'ai créé mon emploi c'est qu'au final le projet forcément est un peu à mon image ou à l'image des personnes qui ont créé l'association et comme on a tous des parcours un peu sinueux on va dire mais qu'on a plein de plein d'envies plein d'expériences différentes et bien on a mis un peu tout ça en même temps et au final je me suis rendu compte en préparant un peu en réfléchissant à cette intervention j'ai repris ma fiche de poste quand je dis que je l'ai reprise c'est que moi j'ai été la souris couché sonore à 4 ans donc j'en étais le premier président j'ai démissionné du poste de président pour être embauché j'étais le seul candidat au poste j'ai pas eu de concurrence c'était bien et donc comme on était dans cette perspective là justement on s'est aussi posé les questions de j'aurais pu être auto-entrepreneur j'aurais pu être intermittent aussi on aurait pu s'arranger pour après nous il y a une vraie volonté enfin c'est aussi des cultures personnelles où je pense que quand même un CDI pour tout un tas de raisons c'est quand même pas mal par exemple pour trouver un appartement je ne sais pas si vous connaissez beaucoup d'intermittents mais voilà trouver un appartement quand on est intermittent est-ce que c'est pas forcément évident ? t'as un appartement ou pas ? non je vis derrière là j'ai eu de la chance pour mon appartement c'était une ancienne cliente ça aide si vous aussi vous avez des expériences je cherche un appartement d'ailleurs j'en profite un T3 dans le bordeaux pour faire des faux je fais des fausses fiches de paille si tu veux et donc bref on cherche aussi des locaux pour y cocher sonore nous aussi des annonces et donc bref on a donc avec le bureau de l'association on a écrit une fiche de poste parce que ça paraissait nécessaire et important aussi de cadrer les choses et cette fiche de poste elle est à la fois très cadrée et très bordélique cadrée dans le sens où elle se divise en deux demi temps enfin il y a deux en gros sur un 35 heures semaine j'ai 17h50 qui sont consacrées à ce qu'on appelle des actions de terrain et 17h50 consacré à de la coordination générale du pilotage de l'association 17h50 x 2 ça fait 35 voilà sachant qu'on en fait à peu près 70 par semaine mais c'est que ça rentre pas dans les clous ce qui veut dire que concrètement ma semaine même mes journées se divise entre un travail plutôt de terrain donc ça va aller de animateur comme je le faisais avant sur des ateliers autour de la musique DJ je fais aussi hier j'ai fait du montage audio je fais aussi des animations de quiz où je viens solliciter mes compétences d'humoriste c'est important donc il y a tout un tas de choses sur le terrain mais ça va être aussi organiser des concerts puisque ça fait partie de nos activités oui ? une question ? ah pour après ? j'ai essayé d'assurer l'attention du modérateur pour poser une question tout à l'heure et bah il est modérateur il y a une question on peut le faire plus discrètement mais ça se pose pas donc elle en a pas il y a aucun soucis donc tout un tas d'actions de terrain et après un certain nombre d'actions aussi plus de bureaux on va dire à savoir et enfin vous connaissez aussi ces compétences là mais relations partenariales maintenant comme on est trois salariés qu'on fait intervenir un certain nombre d'autres personnes aussi plus ponctuellement je suis en train d'essayer d'acquérir des compétences autour des ressources humaines quand je dis essayer c'est qu'après aussi et c'est ça que je trouve passionnant c'est que je fais tout un tas de trucs que je ne sais pas faire mais il faut bien le faire donc j'essaye d'apprendre et de me former après potentiellement si possible d'ailleurs je suis intéressé par le master IPCI j'ai pas encore de master je fais aussi beaucoup de budget donc ça généralement c'est quand j'interviens c'est là où tout le monde tire la tronche mais c'est plus que nécessaire quand on crée son entreprise son association employeuse donc voilà tout un tas de choses je fais aussi ménage je fais serveur aussi tant en tant sur nos actions des ménageurs et dans tout ça comment est-ce que tu arrives à l'articuler comment est-ce que tu en termes de planning mais aussi en termes de posture finalement qu'est-ce que ça représente comme réalité de passer des budgets à de l'animation alors après ça comme je le disais moi je l'ai un peu je pense aussi créer ce poste là en tout cas à mon image c'est qu'après moi j'en ai personnellement besoin de ne pas faire la même chose toute la journée que chaque journée soit différente l'une de l'autre très concrètement ça nécessite quand même une solide organisation c'est pas toujours simple notamment les moments où je vais passer d'un je sais pas par exemple l'animation d'un quiz et par exemple hier effectivement où j'étais en reportage audio où après je faisais pendant deux heures du montage et puis il fallait que je me remette sur les mails etc etc ça peut être relativement fatigant mais en même temps ça permet aussi d'être en perpétuel mouvement donc après c'est je pense et justement après il rachète pareil d'outils aussi c'est vrai qu'on a la chance je pense ces dernières années en tout cas qu'un certain nombre d'outils apparaissent en permanence et enfin on travaille beaucoup là-dessus je peux donner des exemples je peux donner des exemples je peux donner des marques il y a plein d'applications notamment sur la gestion de tâches en tout cas une grosse marque américaine de type google fait quand même plein de trucs qui sont assez pratiques je pense qu'il y a des outils aussi libres qui existent mais c'est vrai que quand on creuse et quand on s'intéresse alors après qui sont nous il y a une des personnes à mon collègue Arnaud cofondateur lui est assez passionné par cette question là mais en fait on change tout le temps il y a un truc qui s'appelle Evernote apparemment qui est pas mal que moi je ne le connaissais pas jusqu'à là voilà en termes d'outils toi Rachel je sais pas tu voulais prendre la parole là-dessus mais apparemment j'ai pas besoin de micro je crois et puis moi je vais pas s'en servir j'ai pas checké la compétence des outils bah tu parlais d'Evernote après des outils alors nous on a une grande spécificité c'est qu'on teste beaucoup d'outils on les teste pour les autres puis après on les livre à notre réseau puisque quand je dis nous bah dans le pôle on regroupe 120 ou 130 je sais plus exactement structures culturelles structures ou entreprises et on est sur l'ensemble du champ culturel donc on a des éditeurs dans la presse des libraires des producteurs de films on a beaucoup de compagnies de spectacles vivants c'est vrai on a quelques salles de concerts de musique actuelle voilà bref on brasse pas mal et donc dans les outils bah on en teste quasi tous les jours nous notre entrée vous l'aurez compris c'est qu'on teste beaucoup d'outils pour coopérer pour échanger de l'information pour la faire circuler facilement puisque on défend aussi un emploi dépolarisé donc en dehors de Bordeaux sur des territoires qui sont aussi plus éloignés finalement de ce centre des décisions qui est devenu Bordeaux et bah comment on travaille quand on est à Langon à la Réole à Andernos sans forcément tous les jours venir à Bordeaux comment on travaille quand on est à Guéret à Tulle et même à Faux-la-Montagne et du coup voilà on teste plutôt des outils et alors là dans les outils il y en a nous on a un réseau social en interne qui s'appelle HumHub on travaille avec Redmine on travaille avec que du libre on ne fait que du libre on ne travaille pas du tout avec Google on refuse donc c'est voilà c'est tout il y en a plein il y en a tellement que je ne sais même pas et on est ouais si vous vous en cherchez n'hésitez pas à nous demander on vous dira ce qu'on en pense c'est un truc c'est un truc comme je vous dis j'ai commencé par par enfin je travaille tout seul j'ai travaillé tout seul en 5-6 ans et c'est vrai que quand j'ai commencé à Revue Far West j'ai pas commencé tout de suite comme ça mais c'est vrai qu'on s'est retrouvé vite en équipe 5 à 10 personnes et c'est vrai que l'organisation c'est un métier de s'organiser et on a mis beaucoup beaucoup de temps aussi à trouver des méthodes et des logiciels parce qu'il faut des logiciels et pour la gestion de projet en libre il y a Open Project qui est très efficace il faut encore faut-il avoir quelques compétences en informatique pour le mettre en place et nous on est principalement sur Slack et sur Todoist il y a un truc tout bête et je pense que ça va peut-être vous parler mais on était tous sur Facebook en fait et en fait c'est moi qui ai mis le haut là parce que j'ai dit mais attendez en fait toute notre organisation est en train de prendre le pas sur notre vie privée en fait parce que Facebook l'utilisait en public et ça a été un des gros problèmes parce qu'on devenait tous fous en fait parce qu'on avait des notifications tous les jours tout le temps tout le temps et donc du coup on s'est tous déportés sur Slack et la gestion des... enfin pour ceux que c'est intéressant la gestion des tâches par Todoist qui est très efficace alors il y avait une question oui merci de marquer en tant que professionnel dans la culture aujourd'hui quelles sont les évolutions à venir que vous percevez dans le temps et les représentants au chômage euh... euh... je sais pas t'as sorti ta boule de fiston s'il te plaît c'est ça euh... non... non je pense que c'est... vous êtes confrontés peut-être aussi... euh... euh... non après c'est... impossible de répondre à la question je pense... enfin moi personnellement je n'y arriverai pas euh... néanmoins ce qui est sûr après il y a une... il y a une grosse question autour de... euh... entre la polyvalence la... enfin le... le fait euh... par rapport par le statut de... d'auto-entrepreneur etc... euh... voilà entre cette question entre la polyvalence la flexibilité... euh... la nature-activité aussi ouais c'est ça c'est-à-dire que c'est nécessaire euh... 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 de plus en plus de multiplier les compétences euh... pour pouvoir... euh... 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 répondre à... plusieurs types d'emplois euh... c'est-à-dire qu'effectivement euh... pour un... même métier il y aura des... différentes manières d'exercer et au final c'est euh... la personne aussi qui va s'emparer des postes etc... qui va y apporter sa patte euh... le gros enjeu pour moi il... il est là aussi autour de... de... de la stabilité de l'emploi de comment on peut réussir justement euh... aller vers du mieux ou en tout cas ne pas aller vers du moins bien en termes de précarité parce que après euh... là c'est des... des questions d'ordre politique beaucoup plus général on aurait quand même tendance à... tendre vers euh... des métiers euh... enfin c'est une libérisation et... je pense que l'évolution elle va plus là-dessus c'est à dire que... au final il y a des chances qu'on... quels que soient les métiers qu'on fasse culture ou pas culture il y a malheureusement de grandes chances qu'on aille plus vers des métiers de type Uber euh... néanmoins charge à... nous tous collectivement et individuellement de faire en sorte que... qu'on est pas obligés d'aller là-dessus enfin... quand euh... enfin voilà le... le travail que... que peut faire la GEC par exemple autour des mutualisations d'emploi il y a... il y a aussi des choses mais ce qui est sûr après euh... euh... c'est que... à mon sens dans la culture euh... euh... il me paraît difficile aujourd'hui de se dire euh... euh... enfin moi... par exemple ça... là récemment euh... euh... on... on a pris... quelqu'un euh... enfin on a... on a lancé euh... euh... pour une mission en service civique euh... dans les personnes qui euh... qui euh... je suis là... quelqu'un disait que... elle a souhaité être... directrice de salle de musique actuelle ça me paraît compliqué de... de baser son avenir euh... en se disant euh... demain je vais être... directeur de musique actuelle ça peut être un... un but en soi... ah bah bien... ciao ! voilà ! donc là il va falloir que je hausse la voix ça va être euh... celui-ci marche ou pas ? pas progressivement euh... c'est... c'est ce que c'était euh... la technique sur le plateau euh... 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 donc euh... cet exemple là pour moi il il est frappant enfin c'est pas euh... on peut pas se dire ça va être mon métier plus tard euh... directeur de de salle de musique actuelle néanmoins on peut euh... euh... faire en sorte d' euh... d'acquérir le plus de compétences possibles pour essayer d'y tendre et avoir la flexibilité nécessaire pour euh... d'emploi en attendant de... d'atteindre le... le graal ouais... je sais pas si ça répondait à la question en fait non ? ok merci oui ? tu peux ? bah les quatre m'ont répondu vous pouvez me refuser ma formule action pour que je sois... je sois plus... j'ai peur de répondre à côté en fait parce que j'étais à... il m'a fait réfléchir à l'ubérisation j'étais en train de reposer à repenser à l'ubérisation de... c'est tout le monde pense que... et... moi je suis à peu près d'accord que... qu'il y a il y a une crainte de l'ubérisation etc... d'ailleurs c'est ce que je dis généralement à tous les gens que je forme en... en technique audiovisuelle et en création en narration euh... c'est que... euh... on apprend beaucoup aux gens à la... en fait il y a une différence entre flexible être flexible et être pluridisciplinaire effectivement et être flexible c'est juste avoir une vie qui nous permet en fait d'assumer plusieurs tâches et plusieurs métiers différents avec les compétences qu'on a euh... euh... l'ubérisation c'est vrai elle existe euh... l'auto-entreprise sert de l'ubérisation c'est vrai mais... ce que beaucoup... en tout cas... beaucoup des étudiants que j'ai et beaucoup des stagiaires que j'ai pu former ont c'est qu'ils partent du principe que les revenus et ce qu'ils valent est proportionnel à leur estimation de compétences. Et le truc c'est qu'on vaut la valeur qu'on donne en fait. Alors évidemment ça se négocie avec les gens avec qui vous travaillez, mais même dans la culture en fait, mais surtout dans la culture en fait même. Et je pense qu'il ne faut pas craindre, enfin si on veut voir l'avenir, moi je ne le vois pas vraiment, ce n'est pas l'ubérisation qui me fait peur en moi personnellement, c'est en fait justement ce grand écart entre le très low cost et le très high cost en fait. En fait il y a deux types de personnes qui travaillent dans la culture en fait. Il y a la personne qui veut absolument faire, qui ne veut pas faire volontairement du low cost, mais qui s'enferment dans le low cost parce qu'elle estime que ce n'est pas le prix qu'on doit payer pour un objet culturel ou quelque chose qu'on y réfère. Et ensuite vous avez le high cost, c'est-à-dire on les gens qui disent, bon ben voilà, moi je fais la création, ça vaut tel, parce que je considère que mon travail vaut le temps. Bon et à ma vie il y a un juste milieu exactement. Et si l'entrepreneuriat, l'un des trucs les plus durs que j'ai vécu dans l'entrepreneuriat, c'était, et dans l'intermittent, c'est moi qui me déclarai mes cachés, donc je sais très bien combien je me paye, combien je paye en charge, etc. Donc le plus dur ça a été de savoir combien je vaux en fait. Et c'est souvent un truc qui fait défaut, surtout dans nos générations et je pense dans les générations des étudiants que je vois. Il y a une sorte de complexe où les gens ont tous l'impression d'être des incompétents en fait, mais qui doivent montrer qu'ils ne le sont pas. Et donc ils s'attribuent eux-mêmes une dévalorisation de salaire en fait. Ils disent, ah ben non, moi je sors de l'école, je ne fais pas beaucoup de vidéos, ben voilà ma vidéo, ah ouais, 100 balles au noir, ouais ok, ben oui, je vais travailler 4 jours, il n'y a pas de problème. Alors qu'ils ont des compétences qu'ils n'arrivent même pas à, enfin ils n'arrivent pas à estimer leurs compétences. Donc juste pour terminer en quelques phrases, la question de comment on voit le futur de la culture, il n'y a pas, effectivement il n'y a pas de réponse en fait, la question c'est de savoir comment vous voyez votre futur dans la culture. Parce que vous allez, moi vous allez voir plein de, vous allez creuser plein de cellules en fait, de cellules, de groupes de gens qui vivent dans une précarité énorme, low cost, parce qu'ils n'arrivent pas soit à percer, soit à mettre leur prix, parce que des fois mettre un prix aussi c'est percer déjà. Et ceux qui sont un peu snobs, qui disent non, la culture c'est ça, et enfin, c'est tout le côté excitant et très anxiogène de ce métier, et de ces, c'est que vous allez, il faut trouver son propre chemin quoi, faut cultiver son jardin. Effectivement, c'est pas évident de répondre comme ça à vous, pourquoi ? On essaye de donner en fait des réponses par l'observation de tendance, à travers cette tableau, donc on répond peut-être pas directement à la question, mais on dessine des voix, enfin à notre modeste posture, et là où on est, mais effectivement de dire quels sont les métiers de demain, on n'est pas dans la futurologie, donc difficile, mais n'empêche, on observe des grandes tendances, et là je vais passer la parole à François, qui en tant qu'enseignante, qui forme des générations de professionnels de la culture depuis un certain nombre d'années, a observé ces imitations, et tu le disais tout à l'heure, une modification du métier de médiateur, est-ce que le médiateur c'est un métier ? Est-ce que c'est des compétences ? Est-ce que c'est des fonctions ? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à la question ? Juste pour commencer peut-être, tout à l'heure on a, je crois que c'était Caroline Melon, pour ceux qui étaient dans la table ronde tout à l'heure, qui disait qu'il fallait se méfier de ces mots participation, coproduction, et qu'il fallait faire attention, parce que c'était des mots qui à la fois avaient du sens, et puis en même temps à un moment donné on les utilisait tellement qu'on perdait le sens de ces mots, et qu'on ne pouvait presque plus les utiliser dans la culture, et je trouve que le terme de médiation c'est un peu pareil, c'est un mot qui est extrêmement flou, qui peut vouloir dire plein de choses, et tout le monde l'investit de façon très très différente. Alors c'est pas pour autant, c'est comme participation, c'est pas pour autant qu'il ne faut plus l'utiliser, mais je pense qu'il faut essayer de le définir, et moi j'aime bien essayer de définir les choses par l'histoire, justement aussi d'où ça vient, à quel moment ça apparaît, et c'est vrai que nous par exemple dans la formation, donc c'est une formation qui s'appelle conception de projet, médiation artistique et culturelle, on ne parle pas, ou très rarement, vraiment du médiateur, on parle plutôt de médiation, et ça a du sens. Mais pour le comprendre, il faut un tout petit peu revenir aussi en arrière, et les formations dans lesquelles moi je m'inscris, au départ elles s'appelaient actions culturelles, c'est pareil, ça a été évoqué tout à l'heure, on parlait plutôt d'actions culturelles, il y avait tout un héritage aussi de l'éducation populaire, et puis il se passe quelque chose dans les années 80, c'est qu'on a le début d'une professionnalisation qui va devenir assez forte, alors qu'on était plutôt sur du militantisme, et la professionnalisation, c'est chose que vous savez, mais ça va conduire aussi à construire des structures culturelles, à développer les équipements, et à développer justement tout un tas de métiers dans ces équipements culturels aussi, et en même temps ça suit les idéaux qu'on a évoqués tout à l'heure de la démocratisation de la culture, donc petit à petit, vraiment dans les années 80, on va commencer à formaliser justement aussi ces métiers de l'action culturelle, qu'on appelle l'action culturelle justement aussi, qui vise à démocratiser aussi le rapport à l'art, et justement à travailler sur la question des publics. Et puis, dans les années 90, pour moi c'est là où le terme de médiation il apparaît, et il apparaît justement de deux manières, d'une part justement dans les institutions culturelles, et d'abord dans les musées d'ailleurs, avec le ministère de la Culture, qui commence à réfléchir justement sur qu'est-ce que c'est que la médiation, et on voit vraiment apparaître ce terme autour notamment d'une personne qui s'appelle Elisabeth Cahier, qui va vraiment introduire la question de la médiation dans les musées, et puis en même temps il se passe autre chose dans les années 90, c'est justement les emplois jeunes, donc là aussi les emplois aidés, et dans les emplois jeunes qui ne concernent pas que la culture, mais on va voir apparaître justement ce terme de médiateur, et c'est là où quand même le mot médiateur vient, alors pas seulement dans la culture, parce qu'il y a des médiateurs dans plein d'endroits, avec quelque chose d'un peu bizarre, parce qu'en fait quand on parle presque, on parle à la fois de savoir-faire, mais aussi de savoir-être, presque plus de savoir-être, donc voilà, mais on voit apparaître ce métier de médiateur aussi, dans le secteur culturel, qui n'est pas vraiment un métier, qui est une espèce de quasi-métier d'ailleurs, parce que justement, est-ce que c'est un savoir-être, du savoir-faire, du savoir-être, il y a quelque chose d'un peu confus à ce moment-là, et donc, mais en tout cas ça prend forme, il y a quelque chose qui prend forme à ce moment-là, dans quand même une assez grande précarité, parce que les emplois jeunes, c'est quand même des emplois très stables, et puis ils vont avoir du mal à perdurer, et puis dans les institutions culturelles, des fois c'est justement des emplois qui sont un petit peu, des vacataires dans les musées, etc., donc qui ne sont pas forcément des emplois non plus très, très stables, même si on est dans les institutions culturelles, et je trouve que ça se formalise un peu, justement, la médiation se formalise de cette manière-là, et moi, quand j'ai commencé justement à travailler dans ce secteur-là, la médiation, il y avait plein de gens qui ne savaient pas ce que c'était, et d'ailleurs on nous renvoyait ça, on nous dit, vous formez la médiation culturelle, mais ça n'existe pas, c'est votre imaginaire d'universitaire qui est là, et petit à petit, enfin depuis même pas dix ans, il y a plein de bouquins qui sont sortis sur la médiation culturelle, plein, plein, je ne sais pas, il y en a peut-être une dizaine qui sont sortis sur la médiation culturelle, donc une espèce de reconnaissance comme quoi ça existe, et en même temps quand on lit le contenu, on voit toujours que c'est quand même très attaché aux institutions culturelles, ce terme-là. Souvent, les personnes qui produisent ces ouvrages, c'est la question du musée, du patrimoine, des institutions culturelles, la question des publics, de la démocratisation, du rapport à l'œuvre, du rapport entre le public et l'œuvre. Et moi, ça rejoint aussi les questions de transformation, je pense qu'il y a un déplacement qui s'opère, et en tout cas, nous, c'est un peu ce qu'on porte dans l'idée de médiation justement aussi, dans les formations dont je m'occupe, c'est l'idée que la médiation, ce n'est pas forcément le rapport entre le public et l'œuvre, mais ça rejoint aussi l'intersectorialité, c'est-à-dire le secteur culturel qui devient de plus en plus hybride. Je ne sais plus qui parlait aussi dans la table ronde d'impur, non d'impur, en fait. On passe d'un moment aussi, on a essayé de construire le secteur culturel comme ayant une autonomie. Voilà, il y a eu des étapes d'autonomisation du secteur culturel qui, avec la dimension artistique extrêmement forte, qui se professionnalisait, et sans renoncer à ça, parce que je pense que ça a un intérêt, évidemment, de penser l'autonomie de ce secteur-là, mais en même temps, on voit bien qu'il y a une forme d'hybridation qui s'opère, il y a des projets culture-santé, il y a la question du social qui est extrêmement présente dans beaucoup de projets, la politique de la ville aussi, la question de l'espace public, va aussi travailler cette question de la dimension hybride, justement, des projets. Et je trouve que ça déplace aussi la notion de médiation. Pour moi, la médiation, c'est plus seulement le rapport à l'œuvre ou à l'artiste, le rapport du public à l'œuvre ou à l'artiste, mais c'est bien comment, finalement, on travaille entre des mondes qui sont différents. Comment est-ce qu'il y a des passages qui peuvent s'opérer ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a des partenariats, justement, il y a des formes de... des nécessités, justement, de collaboration, de coopération. Et finalement, pour moi, ce que j'essaie de faire dans les formations dont je m'occupe, c'est justement de travailler cette notion de médiation de façon beaucoup plus large, et dans ce sens-là, justement. Dans l'idée qu'on n'est pas dans le rapport d'une œuvre et d'un public, parce que ça, au fond, ça ne peut pas dire qu'il faut y renoncer, c'est pas non plus pour jeter complètement ça, mais il y a autre chose qui doit se travailler dans, justement, le rapport entre des mondes, et ça déplace la question de la médiation aussi sur l'idée qu'on réfléchit aussi à une transformation sociale. Et ça renvoie aussi à des choses qui ont été dites auparavant sur la question de la valeur, du sens, peut-être d'un certain militantisme aussi, peut-être de l'éthique, un bouquin qui s'appelle « L'éthique de la médiation », mais peut-être aussi c'est à ce niveau-là, justement, c'est-à-dire que c'est travailler aussi sur la dimension politique, la dimension de transformation sociale aussi, que peut porter, justement, cette idée de médiation, au sens, justement, d'une mise en relation entre des univers qui peuvent apparaître séparés, ou en tout cas qui cherchent à se rejoindre, et chercher à ce que ces univers puissent se rejoindre, ça a du sens, ça provoque des choses du point de vue de la transformation sociale, ça provoque des choses aussi du point de vue des organisations. Moi, je travaille en tant que chercheur, là, sur le dispositif culture et santé. C'est intéressant parce que, qu'est-ce qu'on vise ? Ben, la première chose qu'on imagine, c'est que, voilà, c'est l'art auprès des passions. Puis, en fait, quand on regarde un peu mieux les projets, c'est pas ce qui se passe, où c'est pas là que c'est le plus intéressant, je dirais, c'est que c'est l'art dans une organisation de santé. Et c'est qu'est-ce qui va se passer quand des artistes interviennent, justement, dans une organisation, et comment ça fait bouger l'organisation. Donc, c'est plus le rapport directe œuvre publique, mais c'est comment ça vient transformer, justement, des organisations et transformer la société. Et donc là, on est, justement, au niveau des valeurs, et on rejoint, je trouve, aussi, une conception qui me paraît, quand on travaille dans la culture, assez nécessaire, justement, de défendre des valeurs et de défendre du sens aussi. Et ça renvoie aussi à la façon dont on a envisagé, nous, le lien entre médiation et conception de projet. C'est-à-dire que, pas qu'on se voit, enfin, pas imaginer, justement, que la médiation, c'est juste le rapport au public. Une fois qu'on a pensé tout, après, on va imaginer le rapport au public. C'est pas ça. C'est, justement, imaginer qu'on est dans du projet, on fabrique du projet. C'est le projet, justement, qui va construire, aussi, cette médiation, qui va être complètement liée, justement, à cette dimension-là. Donc, on transforme cette idée de médiation. je pense que la dimension du projet, on l'a un peu évoquée, aussi. C'est-à-dire, comment ça s'adapte à des situations, à des contextes ? C'est pas quelque chose qui vient après, une fois qu'on a prévu la programmation, tiens, on va imaginer la médiation. Mais si on est dans cette autre conception de la médiation et dans quelque chose qui prend sens aussi dans des valeurs et dans une éthique, eh bien, ça suppose aussi de concevoir qu'on va imaginer, justement, tout un projet qui intègre la dimension artistique, éventuellement, et qui prend sens, aussi, dans une dynamique de projet. Et donc, attaché, aussi, à un contexte, à un territoire. Parce qu'il me semble aussi qu'il y a quelque chose qui va être très important dans le changement de sens de la médiation. C'est, effectivement, cette intersectorialité, cette hybridation entre, justement, le secteur culturel et d'autres secteurs. Mais c'est aussi la dimension territoriale. Et c'est peut-être dans un premier temps, historiquement, même la dimension territoriale qui fait qu'on va travailler, justement, aussi, à l'échelle d'un territoire. On va penser l'action non plus dans une institution, mais on va penser une présence artistique sur un territoire, par exemple. On va penser des relations aux habitants, etc. Et ces dimensions-là, aussi, eh bien, là aussi, ça amène une transformation, pour moi, du sens de la médiation. Donc, on est bien dans quelque chose, dans une définition, à ce moment-là, de la médiation qui est très large et qui englobe énormément, finalement, des métiers qui pourraient apparaître, a priori, assez loin, là, de ce qu'on a évoqué, mais qui peuvent, très facilement, aussi, trouver du sens dans cette question de la médiation. Merci beaucoup, François, pour ton intervention. Peut-être, avant de prendre une question, et si je peux me permettre la pirouette, parce que je relisais l'intitulé « Les métiers dans la culture demain ». Et finalement, ton intervention, elle me fait dire plusieurs choses, c'est que les métiers culturels vont peut-être s'élargir ailleurs que dans la culture. Ça, c'est un premier point. Donc, tu parlais de ces secteurs, j'ajouterais de l'environnement, enfin, c'est important aussi, comme un médiateur culturel dans un contexte de développement durable, de découverte de l'environnement, d'espèces naturelles sensibles, par exemple, patrimoniaux, fait découvrir les choses. Donc là, il y a une infusion. Et comment aussi les métiers en dehors de la culture vont être de plus en plus présents dans le secteur artistique et culturel. On a l'habitude d'avoir des métiers de secteur support qui ne sont pas des métiers culturels. Après, comment parler ? Secrétaire, comptable, tu en parlais tout à l'heure, Rachel. Mais il y en a des nouveaux aussi qui sont de plus en plus présents. Tout à l'heure, je parlais des fundraisers, mais il y a de plus en plus de fundraisers, donc, chargés du mécénat, si je parle, qui infusent la filière culturelle et artistique ces dernières années. Le métier aussi dans le marketing est de plus en plus présent, notamment dans les musées, avec du marketing de marques de musées qui est de plus en plus présent dans le secteur artistique et culturel. Donc, je crois qu'il y a un jeu comme ça d'éco qui se fait et qui est assez intéressant et qui est en cours. Est-ce que... Alors, peut-être avant que toi, Laetitia, tu puisses nous présenter un petit peu une synthèse, je crois que tu vas la faire avec François. D'accord. OK. François, tu as mandé. C'était pas prêt. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on vous dit ? Oui, François. Moi, j'aurais une question notamment par rapport aux structures culturelles. Est-ce que vous trouveriez à l'heure actuelle, on a parlé beaucoup d'évolution des métiers, que la structure culturelle ou les structures culturelles tendent à se rapprocher de plus en plus dans leur réalité au monde de l'entreprise ? Est-ce qu'on en parle de fundraiser, de marketing ? Alors, en tout cas, pour ma part, effectivement, vous avez montré deux parcours qui sont deux parcours quasiment d'entrepreneurs. Mais est-ce qu'on se rapproche de l'entreprise ? c'est... Si, si. Alors, nous, l'exemple, c'est le cas. Ce serait peut-être difficile de faire une généralité par rapport à juste nos deux exemples. Après, ce qui est sûr, c'est que le discours en général et les réalités faisant qu'il y a quand même eu des changements au niveau des financements de la culture, ça pousse de fait, qu'on le veuille ou non, à se rapprocher de plus en plus d'un mode de fonctionnement entrepreneurial. c'est-à-dire, c'est-à-dire... Là, moi, je ne parle que de mon exemple personnel. Quand j'ai créé mes premières assos, il y a un certain nombre d'années maintenant, c'était vraiment un modèle associatif au sens strict du terme tout du moins bénévole. maintenant, l'association que j'ai créée est sous forme associative, mais il y a toute une partie, alors il y a une activité bénévole, mais il y a aussi toute une partie qui au final fonctionne comme une entreprise, à savoir que on fait de la prestation de service, on vend des formats à d'autres entreprises ou collectivités ou associations. Donc au final, la chose est la même. La seule différence que moi, j'y vois, c'est-à-dire que comme une entreprise, une structure culturelle génère de l'économie, c'est juste que s'il bénéficie ou excédent il y a, il ne sert pas la même chose. Mais au final, après, tout dépend de ce qu'on met aussi derrière, quelle connotation on va mettre derrière ce concept ou ce qu'est une entreprise. On fonctionne déjà tous, je pense, comme des entreprises dans le sens où on est structuré. Rachel, tu veux ? Oui, juste pour rebondir, juste, cette question, je l'adore, en fait. Mais non, parce que c'est... Mais une association à partir du moment où c'est une unité économique qui produit quelque chose, qui propose quelque chose, même s'il n'y a pas forcément d'échange marchand, et qu'en plus, pour ça, elle va éventuellement embaucher des gens. En quoi ce n'est pas une entreprise ? C'est une entreprise. L'entreprise, après, là où c'est... Pourquoi je l'adore ? Parce qu'elle pose la question de l'objet de l'entreprise, de son but. Et c'est d'ailleurs... Il y a beaucoup de littérature en ce moment sur la transformation de l'objet de l'entreprise, sur à quoi ça sert d'entreprendre et pourquoi on entreprend. Et tu le disais, sur ce que tu disais à la fin, c'est que l'association, elle n'a pas de but lucratif, donc, en effet, elle va se différer d'une société, enfin, elle va différer, pardon, d'une société qui, elle, va avoir un but lucratif, c'est de tirer les profits de ce qui est produit et de ce qui est vendu pour le redistribuer à des actionnaires. L'association, ça ne sera pas ça, ne peut pas être ça. Et, en même temps, on peut tout à fait avoir des sociétés coopératives, par exemple, dont l'objet n'est pas de tirer des produits. Après, dans le process en lui-même, tu parlais de fundraising, tu parlais de... Tu as parlé d'un autre métier, je ne me souviens déjà plus, de marketing. Mais ça, au final, enfin, moi qui travaille dans le secteur depuis plus de 20 ans, c'était déjà des métiers qui existaient. Enfin, il y avait déjà, pour avoir travaillé dans des musées il y a 20 ans, je peux vous dire que la question du marketing dans le musée, elle était déjà très présente. On ne l'appelait pas comme ça. C'est juste qu'on n'utilisait pas le terme. Mais la compétence, et même voir, si on doit utiliser ce mot, le métier, il était en présence dans l'entreprise. En revanche, il n'était pas mis sous la même... D'abord, le même vocable, c'est sûr, et on ne lui donnait pas le même objectif à ce marketing. C'est peut-être les objectifs qui ont changé. Mais moi, je suis plutôt très optimiste. De toute façon, je ne serais pas à ma place sinon. Je suis très optimiste sur... Et contre l'ubérisation, je suis très optimiste sur le fait que... assumer qu'on est une entreprise, c'est pas forcément être vendu au grand capital et qu'on peut être une entreprise avec des process d'entreprise, mais au service de l'intérêt général, d'une utilité sociale et avec aussi, et encore, la beauté du geste et la beauté de la pensée. Enfin, j'y crois vraiment profondément. Et je crois qu'il y a une vraie lame de fond là-dessus. Frédéric, ensuite Françoise. Ouais, je ne sais pas si... Je ne sais pas si je vais dire quelque chose de différent ou si je vais répondre mieux à la question, mais... Après, moi, je n'ai pas trop cette vision de l'entreprise qui... qui déverse son bénéfice sur ses actionnaires, mais... La société ? Ouais, non, je n'ai pas vraiment cette idée parce que de parmi mon premier job, j'ai croisé... J'ai fait la vidéo de plus de mille sociétés et ce n'est pas vraiment l'image que j'en avais, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, quand j'ai monté la société, c'était plus dans... Je suis très geek, donc c'est plus un... C'est plus un convertisseur. C'est plus un... Comment dire ? Un port de série, quoi. On branche... Qu'est-ce que je veux d'un côté ? Raconter des belles histoires, les mettre en images, raconter des belles histoires qui font sens, qui vont apprendre quelque chose, qui vont faire grandir des gens, en tout cas, du moins, je l'espère. J'aurais pu monter une asso. Ça, c'est un petit peu... Je me suis posé la question, on aurait pu monter une asso, finalement. Mais pourquoi ? Et pourquoi on n'a pas monté ? Parce que... On aurait pu employer des gens, mais pour moi, de faire créer une société, c'était plus une manière d'avoir une polyvalence administrative qui permettait de faire vivre les gens qui ont allé travailler pour nous. Les auteurs et tous les gens qui avaient participé à la création de contenu sont des gens qui ont, comme nous, un métier et une économie très fragiles. Et on a créé une société, notamment, pour bénéficier de trucs très bêtes, mais de TVA simplifiés, pour les médias, d'aides en particulier sur la création d'entreprises, etc. Parce qu'on savait, on savait que notre contenu allait coûter, comment dire, cher, dans le sens où les créateurs de contenu et les auteurs ont eu une précarité certaine et qu'il fallait qu'on assume derrière de pouvoir les payer à leur juste valeur et leur assurer un salaire. Concrètement, c'est ce que je disais tout à l'heure, je connais trop la précarité du métier d'auteur et de créateur, de réalisateur, et je voulais créer un système dans lequel on pouvait le faire. Et donc, par ce biais, il fallait que je crée une société. Ok. Française, tu vas-y, t'en vas-y ? Non. C'est ça. Merci beaucoup. Donc, Française, tu ne pourras pas acheter des actions de méco chez Sona. Tu peux être bénévole, par contre, c'est-à-dire. tu peux être bénévole. Il a quelques compétences de budget. Alors, Laetitia, je te laisse la parole pour présenter un petit peu la synthèse de ce portrait et ensuite, on va essayer de réagir puisque le but, c'est aussi qu'on puissait donner un petit peu votre point de vue là-dessus. Donc, merci déjà, merci tous d'avoir joué le jeu du participatif et du contributif qu'on soit, bien sûr, complète à Sien-de-droit de ce que je veux dire. Donc, ce qui est bien quand on crée ce type d'outils et de trames, c'est que d'emblée, les champs qui sont posés sont interrogés et remis en question. Donc, déjà, le titre, je suis le professionnel culturel de demain. Donc, en fait, c'était vraiment pour vous inviter et pour reprendre, j'ai bien aimé la question posée par Frédéric Diot. C'était pour vous inviter à répondre comment vous voyez votre futur dans la culture. En fait, c'était aussi une façon de répondre à ça. déjà, on va faire marquer a priori, le professionnel de la culture de demain puisqu'en effet, il y a une grande diversité. Donc, les professionnels et puis aussi, on s'est empressé de rajouter l'écriture inclusive pour bien spécifier le féminin. Donc, mon parcours et ma formation seront. Donc, ce qui est ressorti principalement, en effet, c'est cette question de la diversité. Donc, déjà, les étudiants de cette formation IPCI sont assez représentatifs de parcours, plutôt en lettres, en droits, où il y a déjà une diversité qui est appuyée ici. Et la question de la formation tout au long de la vie, en fait, qui fait penser qu'on est plus sur des questions de parcours vraiment que de formation. Sur la question du secteur, les secteurs avec le plus d'opportunités, en fait, où est-ce qu'on va trouver de l'emploi, du travail ? Donc, secteur, en fait, ce n'est pas non plus le bon terme. On n'est pas vraiment sur des secteurs délimités, mais plutôt sur des domaines ou des dimensions. Et puis, Françoise, tu parlais de l'intersectoralité, justement, donc c'est plutôt plusieurs secteurs qui sont amenés à se chevaucher. Et puis, la question, en effet, plutôt des dimensions qui portent des valeurs. Tu parlais du sens aussi. Et donc, on a retrouvé plusieurs fois la question, en effet, enfin, le champ du lien social, du sociétal, de l'ESS, en termes de valeurs aussi, je viens de mettre le post-it ce qui me fera rêver. Donc, c'est vrai qu'on sait aussi ce qui peut motiver. Sur les compétences, donc, vous en avez beaucoup parlé, enfin, surtout, Pierre Lafaye, donc, c'est la polyvalence qui ressort, polyvalent, curieux, et puis, évidemment, avec un contexte en évolution permanente, donc, être à l'écoute et puis des, voilà, de l'écoute de l'ouverture et puis des compétences techniques qui sont revenus beaucoup, le numérique, beaucoup, les nouvelles technologies, le design, on ne les a pas tous mis, l'innovation sociale et puis dans les champs, les compétences plus larges, on retrouve la gestion de projets. Sur les employeurs, donc, on retrouve là, pareil, l'université, public, parapublic, du domaine privé, principalement, l'association, l'entrepreneuriat aussi, et puis plusieurs employeurs, donc, on a une belle expérience là avec Frédéric Diot, alors, on s'est posé la question si c'était, enfin, ça pouvait avoir un double sens, si, de se crocheter comme ça avec plusieurs employeurs, si c'était, ben, on agit ponctuellement pour des employeurs qui nous sollicitent, donc, avec quelque chose d'assez fragile et précaire ou si c'est plus comme, comme vous, la multi-activité, en fait, on a plusieurs activités en simultané. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste ? Les aptitudes dont il faut faire preuve, l'engagement, la responsabilité, on retrouve les notions d'écoute avec l'ouverture, la bienveillance, l'adaptabilité, on parlait de flexibilité aussi, et puis, endurance, l'accélérance, de la même manière que la flexibilité, ça peut être un peu ambivalent, et c'est vrai qu'on peut se demander si ça penche du côté plutôt positif, c'est-à-dire engagé et combattant ou endurance, persévérance, parce que, ben, ça va être compliqué et ça va être difficile. Je ne sais pas, peut-être ceux qui ont mis les post-it là-dessus pourraient nous préciser leurs sentiments. éternel manger. Et puis, en fait, le statut... Alors, il y avait la question qui était posée, oui, sur la question de la stabilité de l'emploi, est-ce qu'on va faire plus de stabilité ? Ben, c'est pas trop ce qui ressort là, donc je ne sais pas ce que ça dit du moral des troupes ou pareil, dans quelle mesure c'est approprié. C'est pareil, c'est de la même manière que sur la flexibilité, il peut aussi avoir une ambivalence. On peut penser que ça peut être, comment dire, la question de... Oui, de la flexibilité, que ça peut être quelque chose de dynamisant dans des métiers où on va se dire ça va bouger, on sera sur des choses à réinterroger ou si au contraire, c'est plutôt le côté fragile qui en ressort, donc avec du CDD renouvelé, voilà, de la précarité, de l'intermittence, peut-être moins de protection par les conventions collectives. Voilà ce qui est ressorti de ce que vous avez dit. François, j'ai oublié quelque chose ? Non ? Peut-être que vous voulez compléter tout de suite puisque c'est... vos paroles synthétisées. Est-ce qu'on a oublié des choses ? Est-ce que vous voulez apporter une précision ? sur certains termes ? Apparemment, non ? Je ne sais pas du tout si elle est politique non correcte, mais j'y fais quand même. Est-ce que vous venez d'une univers complètement différente ? Et cette question, les métiers de la culture de demain, c'est genre une question. Qu'est-ce que vous pensez de la reconnaissance des métiers de la culture aujourd'hui et celle de demain ? Je m'entendais. Je m'entendais plus. Non, 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 non. Moi, je veux bien... Après, peut-être... Vous voulez me donner un mot avec reconnaissance ? Qu'est-ce que vous entendez ? Qu'est-ce que vous entendez ? Qu'est-ce que vous entendez par reconnaissance ? Juste pour être sûr de ne pas se tromper. Ah ! Moi, j'ai commencé avec la garderie, donc si tu veux, en termes de reconnaissance... Moi, je... Je... Alors, c'est intéressant parce que, en plus, j'ai fait une réunion tout à l'heure où on a parlé justement de valorisation des compétences dans le secteur culturel, de valorisation... Et puis, on en parle beaucoup avec nos partenaires. Et la valorisation, c'est une forme de reconnaissance. En tout cas, c'est une forme de mise en visibilité pour aller chercher cette reconnaissance. On travaille, nous, à essayer de mettre en forme des référentiels métiers, des référentiels longitudinaux, comme on dit, dans la longueur, de voir comment les métiers ont évolué et comment les personnes qui les exercent sont allées aussi chercher des compétences de capacité d'apprentissage. Tiens, la capacité d'apprentissage, à mon avis, la manière d'apprendre et de continuer à apprendre toute la vie, ça, ça sera une compétence dont vous aurez de plus en plus besoin. Et votre capacité à vous adapter à des techniques nouvelles, des contextes nouveaux, des outils nouveaux, ça, c'est une compétence dont vous aurez de plus en plus besoin. Parce que... Et vous le savez, d'ailleurs, je ne suis pas sûre que vous ayez très envie, mais nos parents qui rentraient dans une entreprise et qui pouvaient y rester toute leur vie ou nos grands-parents qui pouvaient y rester toute leur vie, c'est-à-dire 30 ou 40 ans, ça ne sera certainement pas votre parcours. Et d'ailleurs, ce n'est certainement pas ce dont vous avez envie, en tout cas pour la plupart. Et donc, ça, ça va demander de l'adaptation dans votre parcours, mais ça va aussi en demander sur le poste de travail, sur vraiment ce que vous faites de votre travail. Et donc, la reconnaissance, c'est aussi de dire qu'est-ce qu'il est aujourd'hui, ce métier et qu'est-ce que vous avez dû parcourir, qu'est-ce que vous avez dû vraiment intégrer pour le tenir ce métier aujourd'hui. Donc, nous, on travaille un peu à cette reconnaissance. On travaille avec les institutionnels. Donc là, on parle vraiment au national sur des négociations de branches, de référentiels métiers, d'entrer dans la convention collective, de faire entrer certains métiers. Donc ça, c'est des négociations syndicales, puisque c'est comme ça que c'est organisé en France. Mais on travaille aussi plus localement avec certains de nos partenaires institutionnels, le conseil régional notamment, de Nouvelle-Aquitaine, avec lequel on travaille sur la reconnaissance de certains métiers pour qu'il y ait la construction de politiques publiques de soutien à certains métiers précis. On parlait de médiateurs, on a participé à l'identification d'un métier de médiateur de cinéma, donc dans des exploitations cinématographiques. bon ben là, le fait d'avoir posé un dispositif, on a décrit un métier, on a décrit la manière dont il était exercé et les conditions de travail qu'il y avait derrière ce métier. Et du coup, il est rentré dans des dispositifs légaux, il fait partie d'une politique publique. Donc c'est une forme de reconnaissance. Travail à ça. Parce que sur quelque chose vécu personnellement face à un conseil pour l'emploi, je lui annonce ce que je veux faire comme métier et incapable de me sortir le code rom. Dans la classification, le métier que je veux faire de par la polyvalence, de par le fait que quand on parle de la création de projet, ça n'existe pas. Oui, oui, tout à fait. Carrément. C'est une bonne entrée. Nous, on travaille beaucoup avec Pôle emploi. Oui, oui. Et on travaille très bien avec Pôle emploi. Je vous confirme qu'on travaille très bien avec Pôle emploi. Alors, on a, je ne sais pas, la chance ou la malchance de ne travailler qu'avec Pôle emploi, culture-spectacle. Donc, on ne travaille pas avec les autres agences Pôle emploi. Mais avec eux, on travaille très bien. Et on travaille à des référenciers de métier à faire... Mais ils sont déjà particuliers puisqu'ils sont déjà spécialisés culture. En tout cas, dans ces définitions de métier, c'est un début. Mais Pôle emploi est en train de commencer d'attaquer une révolution copernicienne pour eux puisqu'ils vont commencer à travailler sur les notions de compétences plutôt que sur les notions de métier et sur des cartographies individuelles de compétences. Bon, je ne suis pas sûre que vous pourrez en bénéficier. Vous serez peut-être déjà, et je l'espère, à la retraite quand ce sera complètement efficient. Mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a vraiment... Même eux s'y mettent à ne pas forcément parler de métier, mais à parler d'un ensemble de compétences qu'on peut mettre au service d'un projet ou d'une entreprise. Parce qu'il n'y a pas que les métiers d'inculture où il n'y a pas de fiches rômes. Je pense aux jeunes docteurs en sociologie ou dans d'autres qui vont s'inscrire à Pôle emploi. Il y en a beaucoup. Et on ne sait pas dans quelle case les mettre non plus. En fait, quand vous parlez de reconnaissance de votre métier, vous parlez par rapport au tiers ou juridiquement ? Non, c'était peut-être plus le terme valorisation. Et peut-être du coup d'un point de vue pratique et institutionnel. C'est-à-dire pouvoir le vendre votre... C'est-à-dire que pas forcément de l'avis général du genre dans la rue quand on leur dit « Je fais toi dans la vie, je bosse dans la culture. Ah ouais, super. Mais c'est un mot. » Plutôt dans... Quand on est face à des gros, d'autres institutionnels, parfois c'est compliqué de mettre un mot sur ce qu'on fait et du coup, dans la question des métiers de la culture de demain, c'est intéressant de savoir qu'il y a un projet qui se fait en France de recontactualiser, recatégoriser parce que, pour moi, en tout cas, c'est hyper flou aujourd'hui. Un coordinateur, il est autant chargé de dix, il est autant chargé de con. Alors, je ne sais pas si ça va répondre à votre question parce que moi, je suis peut-être un petit peu plus éloigné de tout ça, en fait, finalement, dans un sens, mais effectivement, apprendre, l'apprentissage, c'est quelque chose de très important, mais finalement, peut-être quelque chose qui vous manque, c'est aussi apprendre à... c'est un peu vulgaire ce que je veux dire, attention, c'est apprendre à se vendre, en fait. C'est simplement ça. Peut-être qu'on ne fait pas assez dans nos formations, on ne fait pas assez à apprendre à se vendre. Et comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup, comme je disais tout à l'heure avec mes étudiants qui ont beaucoup de mal à mettre un prix sur eux, eh bien, apprendre ces compétences, c'est aussi une manière de parler. Vous dites que, pour l'instant, pour vous, tout ça est très flou, en fait. Vous savez pas exactement quel métier, concrètement, comment nommer votre métier, etc. Mais vous allez savoir ce que vous aimez faire, ce que vous voulez faire. Et à mon avis, bon, déjà, il y a une question de jeunesse, en fait, parce que vous n'avez pas encore débuté, mais moi, pour vous donner mon exemple, il y a plein de gens qui me demandent ce que je fais dans la vie, je suis incapable de leur répondre, en fait. Mais en fait, ça dépend de qui à qui je parle, en fait. C'est aussi lait que ça, en fait. Et au fur et à mesure, vous allez vous habiter à reconnaître les profits que vous avez devant vous et à savoir ce que vous allez pouvoir leur vendre, en fait. Parce que vous allez avoir à dire, mais bon, je fais ça, moi je suis bonne en stage, je sais faire ça, je fais ça, je fais ça, je voudrais faire ça et je voudrais vous proposer ça. Moi, je disais que j'ai trois métiers, mais moi aussi, je fais mille trucs, je fais de la réalisation, du montage, je fais de la production, je fais du montage son aussi, j'ai la captage, j'organise, je vous produise. Non, tu restes plus quand même. Et à chaque fois que je vais voir quelqu'un, et juste un tout petit moment de flottement, mais en fait, finalement, c'est pour officialiser, c'est apprendre à parler à la personne qu'on a en face, peut-être. Et je finis par raconter le métier qui me semble le plus apte, mais je pense que c'est un temps à... Justement sur le fait de dire que les gens ne savent pas se donner un prix. Je n'ai pas dit ça, j'ai dit qu'il faut apprendre à le faire. Ça n'a pas du mal à dire soit on est éloquante, soit on est éloquante. Ouais. Et moi, je vois la chose dans l'autre sens, c'est parce qu'il n'y a pas une valorisation uniforme sur le territoire, qu'en fait, ce n'est pas nous qui avons du mal quand je parle de vente, c'est qu'il faut convaincre la personne. Vous, quand vous allez faire votre métier, à un certain moment, vous allez savoir combien vous prend une tâche, un truc à faire, vous allez comprendre combien de temps ça va faire. Vous allez dire, « Ah, mais pour cet ensemble de temps, moi, par exemple, en vidéo, je sais que je ne facture pas un truc global, je facture la journée. Je dis, voilà, ce projet va prendre tant de temps, donc ça va coûter tant d'argent. D'accord ? » Et c'est là, en fait, où votre instinct personnel va jouer. C'est quand vous allez voir quelqu'un, vous allez dire, « Voilà, ça coûte tant. » Il y a plein de gens qui vont vous dire, « Ah ben non, c'est trop cher. » Mais vous aurez toujours des gens qui vont vous dire que c'est trop cher. Mais par contre, pour les quatre personnes que vous allez trouver qui vont vous payer ce que vous estimez être le juste prix, c'est là, c'est pour ces personnes que vous allez travailler. Et vraiment, le plus dur, et vraiment, je le conçois parce que j'étais vraiment comme vous il y a de dire, et je le suis toujours, ça ne disparaît pas complètement. Mais ce qui va se passer, en fait, c'est que progressivement dans votre professionnalisation, c'est-à-dire en dehors de vos études, quand vous allez acquérir de l'expérience professionnelle, vous allez savoir combien de temps ça va vous prendre, vous allez savoir quel prix vous voulez mettre dessus parce qu'on est le prix qu'on demande. Donc si vous estimez, je dis une bêtise, si vous estimez que votre travail ça vaut 2000 euros net par mois, vous devez le défendre jusqu'au jour et plus vous allez le défendre avec conviction parce que vous savez ce que vous coûtez et vous savez ce que vous engagez quand vous vous engagez sur un projet, plus la personne devant vous va vous croire, en fait. Si vous êtes hésitant, on va vous baisser vers le bas. Si vous savez ce que vous faites, si vous vendez, si vous savez vendre, et quand je dis vendre, c'est pas mentir, vous savez ce que vous voulez, vous savez que vous devez avoir cette somme à la fin du mois parce que vous travaillez tant de temps dessus et vous investissez. Et là, les gens vont vous prendre au sérieux. Alors, c'est un débat... Non, mais je ne sais pas... c'est hyper important, donc Frédéric est coach aussi. Non, mais non, mais je ne suis pas du tout entrepreneur. Frédéric va se poursuivre dans un endroit plus tempéré, on va dire, et plus... Merci beaucoup à tous les quatre pour vous être rendus disponibles et puis d'avoir partagé votre expérience et votre vision sur les métiers dans la culture de demain. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout et d'avoir... Bravo et le froid. C'est froid. Je t'en souviens. Applaudissements ... ... ...